Les journalistes ont tellement peur d'être critiqués du fait qu'ils pourraient s'émisser ou qu'ils pourraient aller trop loin dans l'interprétation des faits qu'ils laissent à mon avis beaucoup trop souvent la parole à des personnes qui sont supposées représenter M. et Mme Tout-le-Monde mais qui en réalité ne nous donne pas du tout une vision complète ou équilibrée d'un sujet de fond donc de ce point de vue-là effectivement il y a une certaine régression de la présentation de l'actualité par le monde de la presse écrite et je crois, enfin je me semble que la presse chrétienne est moins sujette à ce travers du fait qu'elle a spontanément un parti pris d'aller au fond des choses la question du long terme, aller au-delà de la surface fait partie du regard chrétien et il s'agit de découvrir au-delà des apparences l'intériorité et cette éthique de la recherche de l'intériorité s'applique spontanément au journalisme chrétien et je pense qu'on entend, parce que je suis aussi un auditeur de radio, j'écoute France Culture il me semble que de plus en plus dans France Culture on fait référence à des médias chrétiens non pas parce qu'ils sont chrétiens mais parce qu'avec une certaine régularité, une certaine authenticité ils donnent un point de vue qui est fiable évidemment il y a besoin d'une presse catholique, je dirais il y a besoin d'une presse catholique forte comme d'ailleurs il y a besoin d'une presse protestante et puis vous pouvez rajouter toutes les religions que vous voulez, d'une presse musulmane moi je trouve qu'il y a besoin de ce bouillonnement, de ce foisonnement et c'est d'ailleurs cette presse-là qui au lieu d'enfermer les gens, les ouvrira la presse catholique doit être en contrepoint et apporter des compléments d'informations qui manquent, je crois, trop dans les médias généralistes donc il ne s'agit pas de faire une société, une micro-société catholique dans la grande société mais je crois qu'il faut enrichir le point de vue des grands médias généralistes par un point de vue qui rapporte, comment dirais-je, le regard chrétien sur l'actualité donc là-dessus je crois que le rôle de la presse catholique est parfaitement complémentaire de celui des grands médias et les catholiques les plus engagés, les gens qui valident fidèles à l'évangile en ont besoin Je pense qu'une des caractéristiques des médias chrétiens, et je crois qu'ils le font assez bien c'est à chaque fois de redonner du sens à partir de ce qui est décrit je pense que c'est vraiment une mission très spécifique qui devrait normalement, dans une société en quête de sens, comme on le dit beaucoup leur permettre de trouver leur créneau la difficulté, c'est qu'il faut aussi qu'ils évoluent dans le sens des nouveaux médias que ça, ça demande des moyens, et que c'est un petit peu le cercle vicieux parce qu'il faut tenir les médias actuels, il faut investir dans les médias nouveaux avec une population chrétienne qui n'est pas aussi nombreuse qu'auparavant Je pense qu'aussi, un des intérêts des médias chrétiens c'est d'être capable de s'ouvrir à des non-chrétiens et autour de cette quête du sens Or, sur cette quête du sens, il faut se rappeler qu'il y a un certain nombre de succès aujourd'hui, je pense par exemple dans le domaine de la philosophie qui montre qu'il y a des gens qui cherchent du sens On n'est pas là uniquement pour faire du prosélytisme chrétien On est là aussi pour faire un travail de fond sur une société qui est à la recherche de sens Par essence, la foi est communication, exposition d'une vérité qui, nous ayons touché veut atteindre tous ceux et celles qui se rendent disponibles pour l'accueillir donc elle nécessite aussi l'emploi de moyens de communication sociale pour pouvoir être divulguée à un maximum de personnes Parfois la presse catholique qui accepte de travailler davantage sur du moyen terme que sur du très court terme est plus convaincante parce que simplement le travail de fond est un peu plus faible Je pense que les questions de société sont souvent mieux traitées avec plus d'intérêt que simplement l'anecdote Ils n'ont pas une audience suffisante parce qu'on a tendance dans la société à considérer que si on traite de problèmes religieux, si ça a une base religieuse c'est pour les croyants Il me semble qu'il y a là une... On ne veut pas admettre qu'ils ont une fonction générale de réflexion une réflexion, une place dans la vie intellectuelle dans la vie de l'information et ça, ça détient une certaine déformation de l'esprit La France qui a une vieille tradition de laïcité au sens le meilleur du terme c'est-à-dire tout simplement la séparation du royaume de Dieu et de César ce qui est excellent a eu aussi une laïcité militante et ça a contribué à forger je dirais un état d'esprit qui est regrettable c'est-à-dire que je connais peu de gens totalement incroyants qui iront acheter Réformes, le journal protestant qui regarderont une... écouteront une radio catholique tout simplement parce qu'ils se disent ça c'est l'Église ça ne nous regarde pas cette symbiose qui devrait se faire cette place à accorder aux chrétiens dans la vie courante à la pensée chrétienne elle ne se fait pas parce que il y a une tradition une conception pervertie de la laïcité et ça aussi je dirais que le rôle des médias chrétiens serait de rendre au terme laïcité sa véritable signification La fragilité des médias chrétiens aujourd'hui c'est quand même leur grande dispersion ils sont très nombreux finalement très nombreux alors attention il y a les médias nationaux mais il y a aussi tous les médias locaux avec des niveaux de diffusion qui peuvent être très très faibles il faut se rendre compte que la plupart des médias chrétiens ne touchent pas la majorité des chrétiens donc je pense qu'il y a là un enjeu qui est aussi un enjeu économique et donc le grand nombre de médias et la grande dispersion me paraît aujourd'hui devoir être repensé si on veut garder en tout cas des médias écrits l'internet peut positionner différemment mais aujourd'hui une partie des chrétiens traditionnels ne sont pas des adeptes d'internet par contre je crois que du côté des jeunes les nouvelles technologies de l'information ouvrent des pistes extrêmement intéressantes mais il faut aller sur les réseaux sociaux il faut utiliser Facebook il faut que les médias chrétiens s'approprient aussi ces outils il me semble que souvent on atténue les choses il me semble qu'un vrai débat supposerait que chacun des partenaires du débat puisse aller au fond de ce qu'il a à dire et il me semble que ça ce n'est pas toujours le cas et à mon avis c'est un des grands problèmes et il y a un vrai service que la presse catholique pourrait rendre en propre au catholicisme Alors les médias chrétiens sont souvent remarquables par leur courrier des lecteurs notamment celui de la croix qui est très développé qui permet de savoir ce que pensent les lecteurs dans leurs accords et leurs désaccords avec la rédaction ou entre eux Oui parfois oui parfois mais je encore une fois ce n'est pas une presse non plus que je connais suffisamment pour pouvoir la juger comme ça d'emblée en quelques mots mais je pense en effet qu'effectivement il faudrait introduire peut-être un peu plus d'humour et de joie de vivre Elle se prend effectivement un peu trop au sérieux la presse chrétienne Elle est un peu envahie par l'esprit de sérieux or c'est vrai que il est important pour un journal d'être ludique C'est un journal j'ai toujours il faut qu'il soit contradictoire il faut qu'il soit sérieux rigoureux exact précis et en même temps il faut aussi qu'il soit drôle qu'il crée l'envie Le christianisme ce n'est pas une religion forcément triste ennuyeuse où tout le monde dit la même chose Il suffit de lire l'évangile Le Christ était un sacré luron Il disait aussi des choses qu'il ne fallait pas dire Moi j'aime bien ça une presse catholique qui dise aussi ce qu'il ne faut pas dire qui aille à rebours du politiquement correct du religieusement correct qui lance des débats qui ouvre des pistes Pour moi le journalisme chrétien c'est d'abord une certaine objectivité le plus important pour moi c'est vraiment d'être le plus objectif possible et le plus précis possible ça vaut pour des textes qui viennent de l'église qui viennent du pape comme pour tout ce qui concerne l'actualité d'aujourd'hui et donc cette objectivité pour moi elle est très importante et la deuxième chose qui est importante aussi c'est de rendre accessible un maximum de gens et ça ça fait partie je pense que du devoir d'un journaliste chrétien entre autres mais de rendre accessible des informations qui sont parfois un peu complexes mais qui doivent être comprises par le maximum de personnes alors après de défendre plus ou moins l'institution chrétienne l'église il s'agit d'abord j'allais dire de respecter les personnes en tant que telles de respecter ce qu'elles sont de les écouter de donner des informations mais le but ce n'est pas d'abord de défendre je crois que c'est plus un respect de l'information de son objectivité et puis de le rendre accessible à tous les médias chrétiens sont au service de la foi de l'expression de la foi la foi qui est communiquée mais qui dans cet échange avec des personnes qui ne sont pas forcément croyantes cette foi accepte d'utiliser les moyens de la raison de l'intelligence de l'interpellation pour pouvoir aussi s'exprimer aujourd'hui la presse chrétienne bien sûr assume cette nouvelle évangélisation mais pour toucher d'autres publics pour s'adresser à des personnes à des jeunes qui utilisent d'autres langages d'autres référentiels elles doivent aussi accepter de vivre une certaine conversion pastorale je dirais que c'est un défi qui est à relever non seulement par la presse mais par l'ensemble des acteurs pastoraux et des communautés chrétiennes moi je pense que l'avenir des médias chrétiens c'est d'être prophète s'ils ne sont pas prophète ils vont mourir et ils ne serviraient à rien on dit dans les sondages qu'il y a 5 millions de personnes qui feuillettent au moins de temps en temps la presse catholique 5 millions de personnes c'est énorme c'est un réseau vraiment fabuleux et pour rejoindre 5 millions de personnes il faut donc avoir quelque chose à dire de significatif et qui soit vraiment communication d'une espérance ce n'est pas que des mots ça se traduit dans le plus concret d'un article ou d'un reportage et c'est dans cette proximité des êtres humains des lecteurs de tous ceux qui se retrouvent dans les reportages que font les médias qu'il faut dire ce prophétisme oui il y a des vrais malheurs oui il y a des gens qui souffrent et la société de Saint-Paul on est bien placé pour le savoir oui il y a des moments difficiles pour plein de gens mais il y a plein de lumières et ces lumières là on ne les voit pas alors dans l'église catholique on a l'habitude d'allumer des bougies j'aimerais que ce soit des vraies bougies qu'on allume et qu'ils soient des bougies qui rayonnent et qui montrent qu'on est dans un monde qui a du bon aussi et qu'il n'y a pas que des malheurs on n'est pas toujours en train de mais c'est à dire le rôle que peut jouer la presse catholique c'est ça soyez nos lumières et soyez des vraies lumières qui éclairent le monde